Musique Je suis un économiste de formation, avec après une maîtrise en économie internationale. J'ai suivi une autre formation, un master en entrepreneuriat, ensuite un autre entrepreneuriat créatif. Je me suis un peu spécialisé dans le développement, donc travaillé avec la Banque africaine pendant 8 à 9 ans, donc en développement intégré, développement durable, développement socio-économique et socio-culturel. J'ai travaillé avec les ONG un peu partout, en Afrique. Après la première fois, on a développé le réseau We Love. Aujourd'hui, on a We Love Gazablanca, We Love El-Kahra, Et également, j'ai travaillé en tant qu'expert en développement économique et socio-économique et socio-culturel. Je coordonne le réseau de la Fondation Annalynt Fitouns, et je suis à l'origine de plusieurs manifestations culturelles, économiques, des forums sur la jeunesse Euromède, des forums sur la jeunesse tuniso-libyenne, des rencontres sur la jeunesse maghrébine, et les festivals, les festivals internationaux des percussions du monde, les festivals Voix de fin, les festivals Bebhar, donc on développe beaucoup de projets. Et le fait que la JET en 2018, on avait vraiment conscience que les acquis de la femme Fitouns Mahoumjaj a garanti. C'est un combat continu, c'est un combat sous plusieurs formes. Malgré que j'ai dit qu'il y a une grande voix de femme. En 2018, on a travaillé sous format sarron, très intime. C'était trois soirées avec des artistes femmes, donc France, Amensouria, Amensouria, Amensounis. C'était vraiment un événement très intime, en 2019, on a eu quelques difficultés à l'organiser. Et là, depuis, on a réfléchi vraiment sur revoir un peu le format. Et là, on lance Voix de femme, deuxième édition, avec un autre format, Akbar Barsha, pluridisciplinaire. Donc le fait que là, c'est notre vraiment conviction que les hommes bel-haqqan soient conscients toujours que ces acquis de Raham Mahoumjaj a garanti qu'ils ne peuvent pas se perdre. que la femme a vraiment un travail sur la conscience collective. La date, la majeure de l'Ahwal-Charsi, la Fetounos, ou les acquis de l'indépendance, etc. Il faut toujours mettre à jour par rapport aux générations actuelles et les générations futures. Voilà, donc la femme est un pilier indispensable dans la société tunisienne, est un des facteurs de la réussite de la société tunisienne, un des facteurs de force de la société tunisienne, et qu'il ne faut jamais arrêter de travailler à l'haki-hévé. Donc, c'est une voie de femme, ce n'est pas seulement une voie musicale, c'est aussi la danse, c'est aussi de la peinture, c'est aussi intellectuelle, c'est aussi des tables rondes, c'est aussi un patrimoine, c'est tout ça la voie de la femme. Donc le festival, c'est un festival de musique à Kahaw, c'est un festival pluridisciplinaire. Le jury, il est présidé par Mme Saïma Samoud, également dans le jury Dr Riaz Ben Amour, un très grand artiste tunisien, enseignant à l'Institut de musique de Sousse, et vraiment une fierté nationale. Également, Dr Rafiq Al-Gharbi, un des piliers de la culture FISOSA, il a dans son actif énormément de projets artistiques, qui l'encadre énormément de jeunes, et était le directeur du festival international de Sousse pour plusieurs éditions. Je suis très fier de les avoir avec nous, également, Aqbel Al-Hamze, qui est un expert en musique latine, elle est enseignante à l'ISM Tunis, et sans oublier, bien sûr, vraiment celle qui nous a énormément épaulés, aidés, et donc a été vraiment une plus-value pour le comité de sélection. Mme Samihah Ben Saïd, docteur Samihah Ben Saïd, enseignante à l'Institut supérieur de musique, et vraiment chercheuse dans le domaine musical, et qui a un grand honneur de l'avoir avec nous. Donc, un comité plus que professionnel, il a fait partie de plusieurs comités de sélection de festivals nationaux et internationaux, et je suis vraiment honoré de les avoir avec nous, dans l'équipe de travail. Donc, le choix s'est fait sur la compétence et l'expérience de ces personnes. Elles et ils ont eu une très grande expérience. Men Ham Shkoun, il a fait partie du comité de sélection des journées musicales de Carthage. Donc, les CV sont des CV vraiment confirmés, et puis, voilà, donc, Houm Ali, ils se sont réunis, ils ont jugé 20 projets qui nous ont été envoyés. Les 20 projets, c'est un projet sur scène de Voix de Femme pour concourir. Jury, donc, c'est un autre groupe, il est plutôt international, plus hétérogène, fait plusieurs profits, pas seulement des profits musicaux. Alors, les artistes, j'ai eu le conseil des amis artistes, menham Saïma, menham Aïma de la Libi, menham plusieurs autres artistes et directeurs artistiques qui ont aidé énormément par rapport à ce festival. Donc, l'ouverture va être assurée par Makedi Nahas, c'est une artiste confirmée, ordonien, maroufée. Moujtkoun, fitoun, 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 tada, dahra, okhrad. Il nous fait aussi le plaisir d'être parmi nous, Fissousa. Deuxième soirée va être assurée par Wafé Harbewi qui invite et qui développe son spectacle avec Victor Maxence qui va donc participer aussi. Victor Maxence, c'est un peu le parrain aussi du festival. On a un parrain et le festival également, il va honorer la mémoire d'une grande personnalité tunisienne, Pam. Victor, c'est un grand artiste, un grand pianiste français et il croit énormément, fait l'idée, il parraine un prix, il va donner un prix spécial, Victor Maxence, pour une artiste qui va concourir, fait le concours Voix de Fin. La troisième soirée va être assurée par Ali Al-Sikon. Alors, elle, c'est une grande découverte, elle a fait le tour du monde. C'est une artiste américaine qui adore l'oud, ta'azifa l'oud, elle chante également en arabe. Il y a même un rapport avec la civilisation arabe, sauf le grand amour qu'il y a pour la musique arabe et Andalouz spécialement. Avec Ali Al-Anna, la grande, la sublissie, Mraouda Abdallah, qu'on adore tous avec tout le travail, tout le talent qu'elle a, et en culture avec une artiste confirmée, multiculturelle qui est Christine Rosmini. Donc, c'est vraiment des... C'est la Méditerranée, c'est l'Egyptan, le terroir, la musique profonde, donc espagnole, italienne, française. C'est une artiste française à la base, mais elle est vraiment... Elle a plusieurs répertoires. Donc, c'est le programme officiel avec un travail qui est un patrimoine qui disparaît. C'est un patrimoine énorme, une tradition orale, artistique, donc on va rendre hommage à ce patrimoine à travers un spectacle spécial, Hadra Nisaïa, et une table ronde en partenariat avec l'Institut supérieur de musique par rapport à ce patrimoine et par rapport à cette tradition musicale. Tawah, pour le moment, Inch'Allah, c'est confirmé du 11 au 18, donc du 11 avril au 18 avril. On vous attend tous et toutes. Pour le moment, on suit de près les évolutions de la situation. Inch'Allah, on espère tous que ce sera un rendez-vous de qualité pour tous les mélomanes et pour tous les amoureux de la musique. Juste, c'est une rencontre pluridisciplinaire. Il y aura des invités de qualité Bishikounouma'ana. On a un atelier de peinture qui va avoir lieu en partenariat avec des plasticiens de renommée Fetouns qui vont dessiner la femme. Cet atelier aura lieu à l'ouverture du festival pendant trois jours et les tableaux vont être vendus aux enchères. Ce qu'on va collecter va être donc versé pour une association qui lutte contre la violence, contre la femme. Également, ce festival rendra hommage à une des grandes figures de la Tunisie malgré le temps de la Tunisie. Lina est une amie très chère et on va essayer de lui rendre hommage à travers une séquence spéciale pour l'ouverture. Lina Ben Mehenni c'est quelqu'un qui a lutté énormément pour les droits de la femme Fetouns et Inch'Allah de là-haut on essaie de lui donner un peu plus de reconnaissance par rapport à la Chahiliam de Turquot.